Maintenant, pour cette deuxième partie, j'aimerais bien briser certaines idées reçues sur le robot, celles qu'on a vues un petit peu au départ. Le robot, d'abord, la plupart des gens pensent qu'il va supprimer des emplois, vous le pensez sans doute, en automatisant. Or, il y a une citation, pour en aller un petit peu long, je vais vous la lire, il y a une citation de Hermann Verbrugge, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale de robotique, qui dit, on pensait au départ qu'un robot remplacerait un homme, puis trois hommes. En fait, il s'avère que le robot remplace les hommes qui font le travail de base, fatigant, celui qui affecte la santé. Grosso modo, je pourrais savoir si vous avez remarqué, chez Peugeot, les boîtes comme ça, ce sont des robots maintenant qui montent les automobiles. Lui, ce qu'il pense, c'est qu'il remplace de telles fonctions et c'est tant mieux. Mais, en revanche, il n'y a pas de robot qui n'ait pas besoin de maintenance, de programmation, de réparation. Cela demande des qualifications supérieures et une formation, je ne vais pas vous présenter pas. Des fonctions plus intéressantes et plus motivantes, qui correspondent mieux à l'intelligence de l'homme. Autre idée reçue, bizarrement, le robot peut aider l'environnement. Pourquoi ? C'est Michel Serres qui a eu cette idée. Vous allez dans les centres-villes, vous circulez à peu près à quelle vitesse dans des centres-villes comme Paris ? 40 à l'heure, 30 à l'heure ? On avance, on freine, on avance, on freine. L'idée de Michel Serres est la suivante. On enlève toutes les voitures des centres-villes, on les remplace par une flotte de robots-taxis, dans lesquelles on peut monter un peu comme un Terminator, des robots-taxis qui rouleraient à 15 km heure, qui seraient tous programmés pour fonctionner ensemble. Cela veut dire qu'ils ne rentreraient jamais l'un dans l'autre, et ils seraient toujours en mouvement. Comme ils iraient à 15 km heure, on pourrait grimper et sortir sans souci, il n'y aurait pas de danger pour les passants. Et bien, avec une flotte de robots de ce style-là, on arriverait plus vite à destination qu'en moyenne aujourd'hui à Paris. N'est-ce pas intéressant ? Pollution extrêmement réduite, parce qu'avancer et freiner, ça s'impollue énormément. Donc ce type de projet est de même possible pour être désencombré les centres-villes, rendre la circulation beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, et sans danger. Le robot sauve des villes, on a le pack-boat, bon, il sauve des villes de façon sélective, c'est un robot qui est utilisé par l'année américaine en Irak. Il va voir les bombes, il les attrape et il les fait sauter. Il a sauvé déjà plusieurs vies. Et maintenant, on en arrive au mythe principal. Le robot n'est pas dangereux pour l'homme. En fait, s'il y a quelqu'un qui est dangereux pour l'homme, c'est l'homme. Mais le robot en soi, on n'est pas dangereux. Bon, le mythe du robot qui va se débarrasser de nous, il est ancré dans la pensée. La théorie qu'on a dans énormément de films, c'est que les robots vont arriver un jour à une telle degré d'intelligence qu'ils vont dire, l'homme, il faudrait mieux s'en débarrasser. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans énormément de scénarios de science-fiction. Et puis, les partisans de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, vous disent ça. Vous savez, Kasparov a été battu par Deep Blue, l'ordinateur d'IBM. Ça prouve qu'un ordinateur peut battre un humain. Simplement. J'ai eu ce débat un jour à la radio. Je suis désolé, qui a battu Kasparov ? Ce sont les programmeurs d'IBM. Ce sont des humains qui ont battu un humain. Il y aura des robots peut-être meurtriers, ils ont été programmés par des humains meurtriers. Il y aura des robots amicaux, on espère que ce sera la plupart, ils ont été programmés par des humains pour aider les hommes. Le robot, il faut toujours se rappeler que c'est une machine et que les machines, elles sont à notre service. L'idée majeure que j'aime bien pousser, c'est que celui qui crée une chose est plus fort que cette chose. En fait, les arts de fiction, on fait passer cette idée du robot qui devient plus intelligent que l'homme, mais dès qu'on les analyse, on va le faire pour un film très connu, on voit qu'elles sont truffées d'un vrai semblant. Et la genèse remonte à 1921. La première apparition du robot, c'est en jeune œuvre de Karel Kappenk. Et déjà, on voit les robots qui se révoltent contre l'homme. Cinq ans plus tard, on est à Métropolis, on voit le robot Perfide. Il y a une fille qui s'appelle Maria, qui est normalement la leader des ouvriers. Et le chef d'entreprise construit un robot qui prend la forme de Maria et qui va détourner les ouvriers, qui va les séduire, etc. Le robot Perfide pour tromper l'homme. Tout ça, c'est la fiction. Dans les années 30 et 40, on a une pléthore de films où il y a toujours des robots sanguinaires qui se détruisent. Je veux dire, ça a été ancré dans la psyché humaine. Isaac Asimov, à partir des années 40, a essayé de donner une image du robot plus responsable. Vous connaissez les lois de la robotique d'Asimov. Un robot ne doit pas s'en prendre à l'humain, etc. Donc, il a donné une image déjà beaucoup plus positive. Mais quand on lit aujourd'hui Asimov, on rit parce qu'il dépeint des robots qui étaient censés arriver dans les années 90, qui ont une intelligence phénoménale. Pour l'instant, tout ce qu'on a eu, c'est un aspirateur et le robot, ça vient. Alors qu'on est déjà en 2012, on n'a aucun robot du niveau de ce qu'il avait prévu Asimov. Un des récents films que je vais analyser vite fait pour vous donner l'idée de comment la fiction nous trompe, on a le film iRobot. Vous l'avez vu, peut-être ? iRobot. On a toute une série de robots. Du jour au lendemain, on change leur logiciel. Et à nouveau, ils ont ce même raisonnement. On va prendre le contrôle sur l'homme. L'homme n'est pas bon. Maintenant, on reprend un peu de recul sur iRobot. On se dit, dans cette civilisation, vous savez qu'il nous est présenté dans le film d'Alex Proyas, ça n'est possible que parce qu'il y a un seul constructeur de robots sur toute la planète. C'est une industrie sur cette planète qui a un seul constructeur, qui a un monopole absolu. Comment ? Un micro-soc, une certaine époque, un peu baissé. C'est 92%, c'est pas un monopole. Il y a eu Linux, il y a eu Mac. Donc, le film est truffé d'un vraisemblance. Vous avez vu dans iRobot, qui est censé se passer dans le futur. Il y a un ordinateur central qui est immense. Et ça, c'était la façon dont les gens de la science-fiction voyaient le futur pour les ordinateurs. Ils n'avaient pas prédit qu'un jour, ce serait petit comme un téléphone. Ils n'avaient pas prédit qu'on aurait un ordinateur dans la poche. Ils ont tous prévu des ordinateurs gigantesques. Et ça, on le retrouve dans le film iRobot. Dire que iRobot est un film, non seulement de science-fiction complètement dépassé, mais avec des bases totalement, presque infantiles. En réalité, le robot n'aura jamais de conscience. Pourquoi ? Vous allez acheter un robot, même un androïd. Vous le débranchez le mardi et le mercredi, il se réveille avec une conscience. Comment ? Je voudrais qu'on l'explique. Un robot, à l'intérieur, c'est du silicone, c'est des puces. Ce n'est pas parce que ça bouge et que ça a un semblant de vie qu'il y a de la vie. Même un chat n'est plus vivant qu'un an. Il y a surtout un autre point. J'ai mis cette photo à bon escient. Imaginons une révolte des robots. Comment est-ce que va naître dans la conscience, soi-disant, de ces robots que Asimov, qui est un androïde, fait partie de la même race que Roomba, qui est un aspirateur, ou que Dino Sapien, qui est un jouet ? Est-ce que ce sont tous des robots ? Si un jour où on a une révolution des robots, il faudrait déjà qu'ils aient la conscience, qu'ils soient tous pareils, Maintenant, le dernier point.